Donc on va se tenir debout quelques secondes pour les accueillir. Merci à chacun et à chacun. Oui, Monsieur le Président du Sénat, Jano Aoussou Kouadjou, faire son entrée. Madame la Présidente du Sénat, je me souviens de la République. Je me souviens de tous ceux qui ont été misé. Merci. 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 Merci à chaque une et à chaque heure. Merci pour vos justes présences. Merci d'honorer le salon du livre, de vos présences distinguées parmi nous ce matin. Nous vous faisons la deuxième grande entrée, la deuxième grande ouverture de ce salon en ce qui concerne, comme je le disais ce matin, le salon, le salon. Donc, si le salon est une foire, donc une manifestation commerciale dédiée à la présentation des innovations dans un secteur donné, le salon du livre a ceci de particulier que dans la tradition littéraire, comme vous le savez, c'est ce que l'école nous a appris. Aujourd'hui, à partir du XVIIe siècle, les grands savants ont commencé à se réunir dans de petits espaces, c'est-à-dire des salons littéraires, dans des sociétés précieuses, donc de grands niveaux, de grands d'extrême, avant que la pratique ne se démocratise dans ce qu'on a appelé les cafés littéraires à partir du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, donc, nous ouvrons le salon dans le salon. L'entrée à Matias est faite avec le pays à l'honneur, notamment le Congo, qui nous a précédés dans cette salle-même, avec une table ronde consacrée à ce pays important de littérature et de culture. Ce deuxième panel est consacré à la Côte d'Ivoire, le pays haute, avec une discussion très importante dans laquelle, Dieu merci, d'où moi je n'entourerai pas, parce que mon rôle ce matin, c'est d'apparaître et de disparaître. D'apparaître pour introduire le panel et puis de laisser à l'autre la lourde responsabilité de gérer un panel aussi spécial. Voilà, disons ça comme ça, comme celui-ci. Spécial pourquoi ? Parce que c'est une discussion très importante et comme je vous l'ai dit, j'entourerai et je sortirai, mais sans trop m'imposer, parce que nous discutons d'un sujet, et le bosseur Janouel Mbouéla, je citerai, c'est très important en matière de prise de parole publique, très souvent, d'introduire par quelques citations, mais j'ai la grâce d'avoir une citation bien de chez nous. Et elle vient de l'ancien doyen de l'UFR de LLC, le bosseur Jérémy Nguessant, que beaucoup ici connaissent, qui nous a dit un matin à l'université, « On n'est jamais savants tant qu'on ne l'est que dans la culture des autres. » « On n'est jamais savants tant qu'on ne l'est que dans la culture des autres. » Et pour un spécialiste de littérature française, pour moi, ça a été un des plus. À partir de ce moment, j'ai commencé à lire des auteurs ivoiriens. Et l'un des auteurs qui m'a introduit dans la pensée, dans l'histoire de la culture ivoiriens est ici. Janouel Mbouéla, j'aimerais. Il a produit un texte majeur, mais que le public, hélas, ne connaît pas. Côte d'Ivoire coloniale, 1893-1960. Un texte majeur, magistral, un seul travail d'historien mais remarquable. Et qui introduit la discussion que nous avons aujourd'hui. Monsieur le Président du Sénat, avec mes étudiants, on a acheté une bonne vingtaine de vos ouvrages, a pris l'auteur chez la repartante ici. Et lorsqu'il s'agissait d'introduire dans ce balai, j'ai dit que ce serait une belle discussion sur la culture ivoire. Merci de l'applaudir. Qu'il s'oblige à réfléchir sur nous-mêmes, à penser notre action, à penser notre devenir commun. Et quand on montait ce balai, j'ai dit, mais le Président du Sénat parle de régionalisation, mais je viens de tomber sur le texte de Mme Simone et Yannick Bacot, la Présidente, mais dont un extrait parle aussi de décentralisation. On va essayer de le demander. Pour voir, en démocratie, on parle de débat démocratique, mais on oublie souvent que, synonymement, on peut parler de discussion démocratique, de conversation démocratique. On verra si aujourd'hui on a affaire à une discussion, à une conversation. Si c'est un débat, j'espère qu'il sera courtois et chaleureux. C'est sur ces mots que je vous invite ici à rejoindre le Préfet de Région Orgrate, Vincent Thomy, qui nous a présidés. Le Préminé de Région, le Président du Sénat, Excellences, vous nous rejoignez à la place qui vous est donc dédiée. Madame la Présidente, c'est bien à votre tour de nous inviter. Merci. Applaudissements 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 Et puis, comme je m'en vais pour vraiment vous introduire dans tout ça, j'invite le docteur Thidou Fristian qui va prendre la place au public. Je vous remercie pour votre accueil et je vous remercie pour votre accueil. Applaudissements Merci à le docteur Paul Orgrini en le comité scientifique de Fristian qui est l'un des bâtiments qui est l'un des bâtiments qui est l'un des bâtiments qui est ici planté. Nous avons remis que le public est à voir des personnalités éminentes des bâtiments. qui est l'un des bâtiments qui est une des bâtiments qui est l'un des bâtiments qui est leur part et qui est là Générique pour l'actualité et je devais apprécier pour l'année que les ordres ont aussi que le droit est une obligation pour la réaction pour la réaction pour les évaluations pour la force à l'égalité c'est qu'il m'avait assis et bien le dernier c'est qu'il m'avait dit le président du Sénat et bien le président du Sénat pour l'économie pour l'éducation alors on a essayé de rentrer dans le débat avec ce qui chante ce que vous avez dit c'est une priorité pour vous donc développer et l'assistant se relâcher peut être parfois scientifique attendu et pas disparaître tout à l'heure que ça donne la parole et l'éducation c'est d'accord alors qui veut dire dans une série de au but de cette woman la régalisation c'est la que le 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Merci. 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 les lieux d'un certainement collecteur. Tout c'est parce qu'il s'arrosait sous son nom. Il revient après pour nous l'apporter. Qu'est-ce que c'est l'une d'un certainement collecteur ? Bien, je vous dis là-haut. Madame Simone Mamou, chère sœur, madame le monsieur, je suis ici à cette lune, pas en tant que président de cela. Je suis là en tant qu'un iguanais acteur de la DCI de la Côte d'Ivoire. Par ce type, que je remercie pas en tant que président de cela, je ne connais pas dans le cadre exhibitionnel. Oui, quel est l'état de la décentralisation en Côte d'Ivoire ? Pour parler de ce sujet, il faut se référer aux années 1980. Ils disent que, fondamentalement, le père de la communalisation en Côte d'Ivoire, c'est le président de la Côte d'Ivoire, qui, dès 1980, est la première loi sur la décentralisation après avoir mis l'équipe qui a pensé à la communalisation de la Côte d'Ivoire, c'est en 1980. Donc, parler de communalisation des idées centrales d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, la référence, pour nous, c'est le président de la Côte d'Ivoire en 1980. Effectivement, avant 1980, nous avions des communes de moyens d'exercice, et à partir de 1980, on a tout abordé, on a créé un cadre légal pour aller à la communalisation. Pourquoi est-ce que j'ai eu à penser cette question ? Et le titre de mon livre la régionalisation pour tous les lieux locales qui servent ? Je crois que chacun d'entre nous, comme membre, Madame la Brune et Madame Simone Bago, nous avons tous commencé à servir à notre plus jeune âge. Elle servait dans la GEC, et je dirais même dans son village, Moussou, où l'organisation spatiale et la société amène chacun d'entre nous à apprendre sa pierre à l'éducation du village, de la société. Moi, je suis négative, j'ai grandi dans ce village, j'ai grandi dans ce village, et j'ai eu des élèves et des renanciers qui ont pu amener les questions qui touchent la communauté du village d'or. J'ai été élu chez, dans ce cadre, et ensuite, à l'école, au lycée, principalement. Président, l'arbre de la ville du lycée, où je suis là, chaque matin, à 5 heures du matin, pour recevoir le boulanger, le pain, pour préparer le sandwich, pour que les élèves qui venaient, pour commencer à s'y faire, pour combattre, les 6 heures de vie, les élèves marchaient, qui arrivent, et qui commencent à s'y faire, rendre compte, faire la comptabilité, présenter aux proviseurs du village du village, et, par exemple, cela, je m'occupais aussi de la communauté du lycée. Cela m'a donné le goût à l'adoption. J'étais avec le professeur Artidelli, qui est professeur, un grand professeur qui a connu. Et, on gérait la bibliothèque, on distribuait les livres aux élèves, et quand les élèves avaient des sujets à traiter, ils viennent nous demander, et on les orientait aux leurs élus. Donc, le livre, nous a permis de nous former, et c'est ce goût de la lecture du défi du lycée, le goût de service qui m'a amené à penser, à écrire un ouvrage sur la régionalisation. Autant, il y a des écrits sur la communalisation, que sur la régionalisation, il n'y a pas d'écrit. Pour parler de régionalisation, il faut s'éduquer la construction de deux livres. C'est la constitution de deux livres qui a posé le cadre organique de la régionalisation. En effet, cette constitution dit qu'il y a deux collectivités décentralisées, la région et la commune. Et dans un article sur les biens, cette constitution a dit que on pourrait créer d'autres collectivités, mais que par la loi. la constitution de deux livres, a créé les régions et les communes. Cette disposition a été reprise dans la constitution de 2016, nous avions deux collectivités qui sont pratiques, les régions et les communes. des régions. Alors, comment organiser tout cela ? Comment penser ? Comment s'approprier ces instruments pour faire des instruments de développement, d'épanouissement des citoyens ? Mais aussi, il existe la démocratie. Parce que la démocratie à la base, à travers les communes, les régions, c'est la sommation de ces démocraties qui fait la force d'un pays de la démocratie nationale. Et les conseils municipaux, les conseils religieux sont un cadre d'expression des idées pour bâtir la nation. Donc, pour me résumer, j'ai appris à servir à la base et pour pouvoir servir les sacerdotes. Les 24 sacerdotes prennent en compte le terrain collectif, le terrain des uns et des autres. Servir, c'est se dévouer. Servir, c'est la responsabilité servire, c'est dire qu'il faut rendre compte. Donc, mon regard sur la régionalisation de l'Union Côte d'Ivoire, il y a des problématiques qui ne sont pas encore régulées. Sur la décentralisation, notamment la formation du personnel de collectivité territoriale. nous n'avons pas aujourd'hui avec tant que des gens formés dédiés à aborder des questions de régionalisation, des questions de la décentralisation, même au niveau des communes. Alors, dans un forum que nous avons eu à organiser en février 2020, nous avons pré-communisé la création d'une école pour former des personnes, des fonctionnaires dédiés socialement aux problèmes de décentralisation. Nous avons aussi abordé ces questions qui n'ont jamais été tranchées totalement du transfert des compétences et du transfert des ressources. parce que on vous dit que vous avez le droit de faire ceci. Si on ne vous donne pas des ressources, alors la pression est là. Et dans l'État qui est, les autres pays, l'État central est prégnante dans les questions locales. L'idéal serait, comme la vie de la constitution de l'électricité, de transférer les compétences et de transférer les ressources sur ces gamins. Pourquoi cela ? Je vous donne un exemple. Actuellement, avec la grande politique de construction des collègues de proximité et des écoles dans pratiquement tous les viages, lorsqu'il y a une tornale qui est des fois une école, il faut s'adresser à l'administration centrale avant de s'adresser à l'école. Alors qu'il y a l'urgence, l'urgence de l'éducation, l'urgence de la formation des enfants qui doivent aller aux examens et être au même niveau que tous les élèves. Mais il faut venir à l'administration centrale. Si on transfère les compétences, on transfère les ressources, alors qu'elle école est décoiffée, le maire immédiatement réforme le bâtiment décoiffé et s'adresse aux enfants à la caractéristique à l'école. Les études sont longues. Lorsque au cours des drogues plus, une rivière déborde totalement et que le pont est cassé, qu'il faut s'adresser à l'administration comme ça, ça met un mois, deux mois. Alors que le pont de tous les états est de prendre en compte les problèmes de ses habitants à la base de l'administration normale. Il y a le principe de l'égal accès de tous aux grands services publics, notamment la santé, l'école, les universités. Si je me retrouve à Radia sur moi et j'ai un progrès de cardiologie qui font l'équipe à Boitiers ou à Abidjan, il y a une rupture de l'égal accès en tant que citoyen payant le dépôt au service de l'équipe. C'est pour cela que la décentralisation de tous les services, les services de santé, l'école, tous les services est très importante dans le développement harmonieux et qui veut être possible à apprendre ce que je veux dire. Merci beaucoup. Après le premier de l'équipe de l'équipe concernant, on avait fait une question pour les enfants engagés qui sont là autour et pour faire le travail que les gens ont fait des formes toujours DEULA Mais ici, comment est organisé un pays et des gouvernements central, le conseil des ministres, on prend des décisions, on va déconstruire des universités, des collèges, des hôpitaux, des dispensaires. Ça, c'est le rôle principal de l'État central. Mais quand on a fini de construire, il faut en continuer. Pour en continuer, on ne peut pas être là-haut et vouloir en continuer en bas. D'autant plus que tout développement part de la base. Tout développement part de la base pour un livre, c'est comme un livre pour un livre. Il pousse, il pousse, et le développement doit pousser par la base pour aller vers le haut. Il part de là-haut, il vient de la base. Dans la désorganisation, c'est que l'État central donne des pouvoirs aux élus locaux, notamment, l'armée qu'on prend pour nous parler de l'hôpital, pour entretenir les écoles. Et quand on donne des d'armes aux maîtres, aux gens qui animent les collectivités à la base. C'est ça la désorganisation. Le pouvoir central s'occupe de ce qui est vraiment important, tel que la violence, l'armée, les affaires étrangères, la sécurité des vues, la protection des gestions haute-vues, tel que l'école et la santé, les hélicitations, l'électricité, l'eau, 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 la gestion. Quand, aujourd'hui, quand on est dans un bilan, il faut contracter, tel que le service de l'eau potale, la moitié tombe en bas, on est obligé d'appeler Boaké ou à la vision pour aller réparer. Alors que si c'est bien des autorités, tout comme ça, ça tombe en bas, il y a des services qui sont là, qui vont réparer rapidement. C'est ça pour le pouvoir présent. Et si on a 40 heures, 70 heures, avant de réparer, on pénalise, mais quand on vit à la vision, à la vision qu'il y a une passe, on le répare rapidement, un espace de 5, 10, 20 minutes, une demi-journée. Mais quand c'est à l'intérieur, on passe en 48 heures. Il y a eu une rupture de l'égalité. Chacun vit dans le territoire, sur le territoire, chacun doit avoir un égal accès à tous ses services. Donc la décentralisation a pourvu de rapprocher le service, la population à la base de tous les territoires nationales. Merci. Je suis obligé de vous remercier par exemple. Merci. 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 Je me permets de participer à ce panel. Il s'agit d'un sujet très important pour le développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le développement même de l'Afrique. Parce que c'est une approche qui est très importante. Mais avant de répondre à votre question, je me permets de compléter un petit peu la présentation que M. Pausseau-Jarnot s'est donnée de lui-même. Parce que j'ai été impressionné en lisant son livre par quelque chose qui m'a trafé. Vous voyez, l'auteur de ce livre-là a été lui-même un élu local. Il a été lui-même donc élu local, c'est-à-dire membre d'une municipalité et il a eu à gérer une commune. Il a été un élu régional. Celui, il a été un élu régional. Et il a été un député, donc un élu national. Et cette position lui a permis de compléter son expérience de juriste et donc d'avocat du bar. Il a été ministre plusieurs fois dans sa vie, il a été ministre, donc membre de l'exécutif, jusqu'à même devenir premier ministre. Vous voyez, au plus haut niveau de l'État ivoirien. Et puis, je constate aussi que c'est un intellectuel. Vous savez, pas tout le monde qui est intellectuel. C'est un intellectuel que j'ai découvert et quand vous lisez son livre, vous voyez un petit peu tout ce qu'il a lu par ailleurs pour vraiment formuler toute ta réflexion, ton argumentation, etc. Et le livre que nous avons est finalement le produit de toute cette expérience de vie que M. Aosso a connu et également le produit du désir de partager avec le plus de personnes possible cette vision et cette quête du développement local pour partir de ce développement local et atteindre le développement national, le développement général. Je trouve qu'il mérite d'être félicité. Il mérite d'être félicité. Malheureusement, ce n'est pas tous les cadres qui ont du grand diplôme, qui ont de grands expériences, qui ont le courage de s'asseoir, de prendre la plume et d'écrire leurs vécu, de partager leurs vécu. Je voudrais qu'on les félicite et qu'on l'applaudisse encore une fois. Le sujet qu'il a choisi dans ce livre, c'est la décentralisation. Pas la décentralisation, il a appelé ça régionalisation. La régionalisation qui est un moment de la décentralisation. Et je suis d'accord avec lui parce que cette approche-là du développement permettra le réel développement du continent, permettra de transformer les pratiques, de transformer les mentalités de nos populations, de nos dirigeants même, de nos méthodes de travail et de nos méthodes de gestion de nos pays. C'est donc un sujet extrêmement important. Alors, parlons maintenant de régionalisation. Comme je l'ai dit, moi, je pense qu'il aurait été bon de commencer par la décentralisation. Commencer par la décentralisation. Et je pense que c'est une des lacunes de ces livres, n'est-ce pas, de ne pas insister vraiment, de ne pas situer mieux le cadre partant de la décentralisation. Voyons ce que c'est que la décentralisation et comment on aboutit à la régionalisation. Le terme régionalisation que nous trouvons dans ce livre, il faut également le préciser, ne renvoie pas à la notion de région telle que expérimentée aujourd'hui dans notre pays. Dans notre pays, dans les découpages que nous avons, nous avons la commune, nous avons la région. Mais quand M. Roussou parle de régionalisation, il ne parle pas de ce découpage régional tel que il est pratiqué ici. Il parle du principe de couper le pays en différentes entités permettant, n'est-ce pas, de gérer, d'organiser une gestion de proximité, une gestion locale, territoriale. Voilà, c'est surtout de cela qu'il parle. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'histoire de la décentralisation. Nous avons eu la période coloniale, c'est vrai, et pendant la période coloniale, à la fin de la période coloniale, nous n'avions que trois communes. Nous avions Grand Bassane qui était dirigé par Jean-Baptiste Bouquet, nous avions Abidjan qui était dirigé par Pélicifo Boigny lui-même et nous avions Boiquet, dirigé par le Pélicifo Sankara. Ensuite, nous sommes passés à l'étape du PDCI. Il a cité la date de 1980, qui est une date importante. Je vais aller directement à la fin de la période du PDCI. Lorsque le PDCI a quitté le pouvoir, nous étions à 197 communes dans la Côte d'Ivoire. Nous n'avions pas les régions, etc. Le principe était posé, mais nous n'avions pas encore le fonctionnement des régions. Et puis, nous avons connu la période du Front populaire ivoirien. Avec le Front populaire ivoirien, j'en parle dans mon livre, nous avons les communes, nous avons les conseils généraux qui sont bâtis sur le territoire du département et nous avons les régions. Alors, à ce niveau-là, je voudrais également dire que ce que nous, nous avons appelé régions, c'est ce que dans ce livre et dans le régime actuel, on parle de district. Donc, ça aussi, c'est bon de faire cette précision-là pour qu'on ne se perde pas dans le vocabulaire. Donc, nous, nous avions abouti à la nécessité de créer une dizaine ou une douzaine de régions. Quand vous regardez les réformes faites aujourd'hui, le RHDP a créé 14 districts. Là où nous, nous posions 12 régions plus 2 districts, le district d'Abidjan et le district de Yamsoukou. Ça fait en tout un découpage de 14 également régions. Donc, là-dessus, on peut dire qu'il y a comment on dit ça? On est d'accord sur le découpage? Totalement, on est d'accord sur le découpage. Par contre, par contre, il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé et pourtant pour moi est quelque chose d'extrêmement important. que le principe du Front populaire ivoirien, c'était que dans la décentralisation, il faut commencer par la communalisation, c'est-à-dire amener la base, amener, rapprocher la gestion de l'État au plus près des populations. Et donc, nous avions posé comme principe pour être équitable que dans notre pays, chaque village bénéficie de la communalisation. Donc, chaque village ne va pas devenir une commune. Comme tout le système des Français. Les Français, chaque village est une commune. Nous, nous avons estimé que ça reviendrait trop cher à l'État de faire de chaque village une commune et puis que ça ne sera même pas viable parce qu'il y a des villages qui sont trop écrits. Par contre, dans ce pays, on avait identifié environ 11 000 villages et sites habités avec les campements, etc. Et nous avons fait un découpage en communes qui nous a permis, en regroupant des villages pour créer des communes, de créer qui est en tout 1286 communes. Et à ce moment-là, tout le pays est couvert. Aujourd'hui, nous vivons dans une situation qui est injuste. Nous avons des villages qui sont dans les communes et qui bénéficient d'un budget, même si le budget peut être jugé insuffisant, etc. Mais au moins qui bénéficient d'une commune et dont la gestion est menée par des élus qui sont des élus locaux et qui représentent donc les populations. Et puis, nous avons des villages qui sont dits villages dans la sous-préfecture. Et ces villages dans la sous-préfecture ne bénéficient de rien en matière de développement. Il y a les sous-préfects, bien sûr, qui vont gérer la sécurité, n'est-ce pas, qui vont gérer la présence de l'État central. Mais en matière de développement, ces villages dans la sous-préfecture ne bénéficient de rien. Et quand, au moment où nous avons quitté le pouvoir, nous avions monté tout le dossier et le président Bravo avait même pris un décret pour nommer, pour créer ces communes-là qui permettaient de, disons, de communaliser toute la cause du droit. Quand le pouvoir RHDP est arrivé, ils ont purément simplement abrogé les décrets. Ils ont également annulé les conseils généraux qui avaient été créés. Il y en avait 56 qui ont fonctionné avec les conseils généraux où cela a été annulé, a été abandonné et le pays est reparti aux 197 communes créées par le PDCI au moment où le PDCI s'est éloigné. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'évolution des choses, des 197 communes, aujourd'hui, nous avons 201 communes, c'est-à-dire de 2011 à aujourd'hui 2023, nous n'avons eu que quatre nouvelles communes d'écrire. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je me suis dit que c'est dommage que l'auteur n'ait pas parlé de cette partie-là de l'expérience de la Côte d'Ivoire parce que c'est un expérience qui a apporté du groupe à la Côte d'Ivoire. Alors, tout à l'heure, vous avez demandé comment est-ce que moi je définirais la décentralisation ? Je dirais que les enjeux de la décentralisation, c'est d'encourager la politique d'aménagement du territoire, c'est de permettre la valorisation des ressources locales, c'est de garantir la stabilité politique par la décentralisation administrative, ce qu'on appelle la déconcentration. C'est d'amener les citoyens à une participation démocratique à la gestion des affaires publiques et des affaires locales. Et je pense que là-dessus, nous sommes également d'accord avec M. Aosu-Jane. C'est de rapprocher les structures décentralisées de populations locales, d'assurer la responsabilisation des populations elles-mêmes dans les prises de décisions concernant leur vie et concernant leur devenir, d'assurer le développement économique, social et culturel intégré des régions, de mettre en place des équipements et des infrastructures nécessaires aux régions. Et une fois que les choses sont faites de la sorte, on peut revenir à cette nécessité de communaliser totalement les pays. Et je pense que l'idée qui est du Choc populaire ivoirien est reprise par M. Aosu-Janeau lui-même parce que récemment dans les discours qu'il a prononcés en avril là, 2023, il a également demandé la communalisation totale de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est extrêmement important. Alors, pour arriver à cela, pour arriver à cela, il a dit qu'il faudrait que des missions et nous, je le rejoins également à ce niveau-là et je le réaffine, il faut que les missions soient clairement identifiées et réparties entre l'État central d'une part et les collectivités décentralisées d'autre part. Entre les collectivités décentralisées elles-mêmes, c'est-à-dire qu'une commune ne va pas avoir à faire la même chose qu'une région. Donc, nous, nous préconisons les trois niveaux, la commune qui est à la base, le département et puis la région qui est la plus grande partie. Donc, nous ne retenons pas la notion des districts qui peut-être que c'est ça aujourd'hui, mais l'idée est exactement la même. Si les choses sont clairement définies et fixées par la loi, le maire et sa municipalité seront ce qu'ils ont à faire. Ils ont à construire les écoles primaires, ils ont à construire les centres de santé, ils ont à construire les marchés villageois, à s'occuper de l'entretien des rues, des villages, etc. Ils ont des choses très précises à faire. Le département, le conseil général aurait alors à faire des choses différentes d'un niveau plus élevé. Par exemple, ils auront construit les collèges, ils auront construit les hôpitaux, ils auront construit les hôpitaux, comment vous appelez ça? les hôpitaux généraux dans les départements, etc. Et puis, au niveau régional, qui est le dernier niveau décentralisé, il y aurait des tâches très précises. À construire les universités, à construire les routes entre départements, à s'occuper d'électrification parce que c'est beaucoup plus cher, donc d'électrification des localités, etc. Les choses seraient fixées de manière à ce que les gens ne marchent pas, ne soient pas chacun sur le plan de banque des autres. La deuxième question qu'il est important de régler et il en a parlé également et je réinsiste là-dessus, c'est le transfert effectif des compétences d'un instant où des compétences sont plus efficaces. On s'est rendu compte? que l'idée de décentraliser est une idée que tout le monde va partager. Mais transférer des compétences aux régions, aux communes, ça c'est une autre affaire. Parce que quand vous transférez les compétences, vous réduisez le pouvoir de ceux qui sont au niveau central de l'État. et je vous assure que pour l'expérience que j'ai vécue et pour que je regarde aujourd'hui, on n'est pas tous prêts à céder une partie de pouvoir qu'on a pour les transférer aux collectivités décentralisées. Et donc là, il y a un véritable travail de lobby à faire au niveau de tous les intellectuels et des cadres qui gèrent le pays. Mais la troisième question importante, c'est la question du financement de la décentralisation. Ça c'est également une question importante. Il en a parlé sans entrer dans les détails. Aujourd'hui, comment est-ce que les choses se passent? Vous êtes une commune, vous êtes une région, eh bien, l'État vous octroie une subvention. Votre budget est une subvention de l'État. qui dit subvention dit on fait ce qu'on peut. Si on peut, on donne. Si on ne peut pas, on ne donne pas. Et les structures décentralisées ont de leurs problèmes pour tenir même leur programme parce qu'ils ne reçoivent pas tant le financement qui est prévu ou bien alors le financement de ce détermination. mini-part sur les mêmes critères d'équité et cela fait de nombreux problèmes. La proposition que je fais moi c'est que l'on s'assaye et que l'on fasse une répartition des ressources entre l'État central et les régions et les collectivités décentralisées. Sur la base de pourcentage, on va dire par exemple le DUS obtenu grâce au cacao, grâce au café, eh bien ça fait 100 milliards, je dis n'importe quoi. le chiffre n'est pas le vrai chiffre, c'est juste un exemple, n'est-ce pas, parce que le DUS c'est que ça fait plus de 100 milliards. Donc le DUS fait 100 milliards. Eh bien, les 100 milliards devront être répartis entre l'État central et les collectivités décentralisées. Sur la base de pourcentage clair, fixé, de combien d'accords que vous voyez. ensuite, chaque région du Côte d'Ivoire, nous repartons sur la base de 14 régions du Côte d'Ivoire, chaque région du Côte d'Ivoire a une spécificité économique. Il y en a qui sont producteurs de mines, il y en a qui sont producteurs d'anacardes, il y en a qui sont producteurs de... Qu'est-ce qu'on peut citer encore ? de café, de cacao, etc. De la pêche aussi, hein ? Oui, de la pêche, oui, bien sûr, de la pêche également. Et tout cela, ce sont les ressources. Et ma proposition, c'est que, par région, les ressources de la région soient indexées pour qu'une partie de ces ressources-là reviennent à la région. Et là, également, calculer sur une base de pourcentage. et puis, alors, l'État central pourrait maintenant essayer de faire un petit peu d'équité en regardant que telle région-ci peut-être est moins riche que telle autre région et qu'on va lui donner la même. Mais on parle d'abord des capacités réelles de la région ennuis. et en revanche avec la formule de la subvention. Voilà un petit peu comme ça les premières idées que j'ai et qu'on pourra approfondir cela. Je vous remercie. Merci. Dans le cas, nous allons faire un peu d'un peu sonneur qui tire. De ce que l'on a vue et de la vise des techniques et de fait, Il me semble que l'Israël a besoin d'avoir une sorte à vivre, et c'est également un des propos d'un Sénat, que nos organisations ont pu devenir la seule quantité publique du Poirier, qui l'a fait ouvrir le Poirier dans les deux personnes. C'est la moitié qu'elle a l'air du Poirier. Pour l'instant, les organisations ne sont pas nécessaires. On s'est fait 30 mois de développement. On a permis d'accélérer le développement du Poirier, afin d'incorcer le Poirier. Le Poirier n'appelait que le Poirier, avant de faire l'église. Mais son développement du Poirier, d'ailleurs, le Poirier est important, pour le lieu de vivre de la existence, avec la consistette de l'arceau. Il y a tout le monde qui va nous avancer en place des fricules. La technique des fricules, elle est vraiment relâchée et la clame de la limite de la main. Et puis il y a eu les rencontres du moins, des cèvres, des fascicules. Et aussi le président, le président de l'Intérieur, il a dit que vos ministères, c'est aussi des variétes de l'Est. management. Et ce qui s'arrête. Et si on est demandé, il y a même tout à l'heure, la situation, la formalisation, la formalisation. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 Ça n'allait rien. Mais ça retarde le processus du développement de la décentralisation. C'est ça. 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 En tant qu'aujourd'hui, en tant qu'aujourd'hui, en tant qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas été réel. Donc, on va consacrer 4500, par exemple, 4500 pages, qui ont mis 247 pages, qui ont mis 47 pages. Ça veut dire que le visage de la vision de la vie est d'un espace. C'est donc le duc. Après 5 pages, le monstre est un espace, le maire, 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 le maire. Ça veut, imprécibement, dire que vous avez le connaître certainement d'un espace, qui est réel. qu'est-ce qu'on ne connaissait pas tout de cette question ? Sans le délire sur la question de félicité, de la France, de la France, de la France, de la France, de la France. Je suis obligé de parler de ça. On a mis le droit à la porte. Je pense que on a évoqué la vision de prier à l'époque. On a fait le débat à l'Assemblée nationale. Madame Simone Bavaud, que je respecte parce que c'est une intellectuelle, honnête, pendant le débat à l'Assemblée nationale, lorsque vous lui donnez les arguments, quand elle est convaincue, elle veut dire, elle reconnaît cela. Et je pense qu'elle est devenu toujours la même personne. Ceci étant, en 2001, lorsqu'on voulait voter la loi, qui crée le département, nous avons mené le débat, le groupe parlementaire TDC, sur la création de département. l'article 121, l'article 121, la constitution de 2000, dit que ce sont les régions et les communes qui ont été créées par la constitution. Et puis, un article sur Jidia dit, il peut être créé d'autres collectivités territoriales. Et la vision d'un pays dit, bon, certes, ce que la constitution demande de faire, moi, j'ai fait ça à l'autre côté, mais suividiennement, on va créer le département. Tout d'abord, on va mener le débat, on va aller même jusqu'à la Courche-Ukraine pour savoir si on pouvait créer le département. Nous disons, allons-y aux régions, d'autant plus que, comme l'avez signé à Bébé, sous le régime du besoin, nous disons, c'était des hauts commissariats des zones de développement économique. Et nous avons dit que le niveau de l'intrastructure de base n'était pas assez suffisant, notamment en matière d'électricité, en matière d'eau comptable, en matière de santé. Mais oui, aujourd'hui, en l'espace de dix ans, c'est près de 500 collèges de proximité qui ont été créés sous le régime présent à la Savoie. Respectons ainsi les zones de débit. Les zones de débit ont été créés que le rapport du Rhin prévu par les Nations Unies. C'est 500 collèges de proximité les centres de santé s'approisent près de 40 000 salles de classe. Pratiquement, à l'horizon de l'université, tous les villages de Côte d'Ivoire seront électrifiés. En dehors de les villages, tous les lieux d'habitation marchent. On parle de lieux d'habitation. Alors que, sous les différents régimes, on parlait de villages, il fallait un village créé par un arrêté du ministre de l'Intérieur avant de bénéficier de l'électricité. Avec le président de l'entraide, partout où arrivent les individus, il faut envoyer de l'électricité, il faut envoyer de l'eau parce que c'est tout cela qui fait le développement d'accueil. J'ai soulevé que, je comprends, qu'on réveille, bon, de mettre le FDN, ou de dire, ouais, bon milieu pour moi, ils vont faire la vision, mais la vision aujourd'hui, c'est la visionnalisation à fortifier, à agroniser, à approfondir. Et nous sommes partout dans la vision de la question qui donne les résultats. Nous avons organisé parce que je ne me cache pas, un forum en 2020 où on a pris en compte toutes les problématiques et la question du personnel qui communalise tout, qui va gérer. Nous avons assisté ici, dans ce pays, des maires qui ont été élus démocratiquement, c'est ça le règne de la démocratie. Mais, il a mis les vignettes et la jour-mère a récidé des papiers pour prendre de l'argent. Et le maire dit à moi, waouh, parce que le maire a été dans les corps quand il était poursuivre les autres et les autres. Il dit, attends, c'est pas moi, c'est ce que m'a dit dans la jour-mère. Nous disons que le niveau, il faut rééliminer le niveau avant d'approfondir la décentralisation. Et le personnel, j'ai été présent au conseil de l'administration. On me demandait à les directeurs de la planification, de planifier, d'envoyer le mouvement et le mouvement. On est obligé de faire appel au personnel du corps préfectoral et de souverain des membres du corps préfectoral qui sont les dédiés de l'administration de tous les conseils de l'administration dans le commune et le secteur du groupe de commune. On n'a pas de personnel formé. C'est bien cette vision, mais il faut bien les animateurs, des jeunes qui conduisent la vision et où on a d'autres types d'organisations à mettre en place. Voici tous les programmes qui ont été disponibles ici. et on ne s'est caché pas, le 13 avril dernier, à l'ouverture de la session en présence du vice-président, nous avons fait une communalisation totale du pays à l'administration 8-2030, mais qu'il faut mettre en place une école de formation des agents de ceux qui vont s'occuper à l'économie des questions du foncier, des questions de l'eau, des questions de l'électricité, et des questions de l'hôpital. Je l'ai expliqué et nous sommes engagés dans un dominement à tel objectif. Je suis d'accord avec madame. C'est bon que d'abord lorsqu'il a dit chaque région de la région de Côte d'Ivoire doit avoir une identité économique et je dirais même culturelle parce que la culture aussi permet d'avoir de l'argent, de la sécurité de l'argent. chaque région de Côte d'Ivoire doit avoir une identité plus spécificité. C'est pour cela que dans une organisation de la protection intellectuelle crée des hommes avec une appellation géographique de la richesse. On ne peut pas parler de la couture de Ponson qu'on peut faire valoriser et donc faire des grains d'arbres ou bien la tchèqueur de grand laoum ou bien le clinglé de Ravia Oui, oui. Il n'y a des ragnards. Il y a des ragnards. Il y a des ragnards. Pourquoi pas ? Et tout cela. Il faut créer la richesse. Amener nos parents au travail. Parce que si chaque région travaille, on travaille sur le règlement, on crée la richesse, on peut préserver les impôts sur la richesse. Mais l'État, aujourd'hui, de pauvreté, c'est que cet État central, on a oublié de demander des subventions. C'est-à-dire les régions riches, subventions, les régions pauvres. On l'a vu ici, avec le ZIT, sous le Brésil, en territoire, vous voyez, l'argent du cacao, du café, a permis de développer de l'ordre de la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi, c'est ça la responsabilité nationale. Merci. Applaudissements. Avant de lancer le bas que nous avons dit, j'ai eu de la réformer, c'est qu'il a dit 500 volets d'opportunité, caractéristique de sacrifice, et 100 000 personnes qui arrivent à la suite. Ils sont pratiques. Nous savions qu'on peut pas le dire. Applaudissements. Applaudissements. Donc, merci beaucoup de vous d'avoir. Merci. On s'est agrépé d'étérir, d'être aujourd'hui, même. Nous n'avons qu'à vivre, l'un ou chacun, quand on est là-dessus. On pense maintenant à l'autre partie du départ, je ne veux pas répondre à l'autre. Je ne sais pas si il y a un nouveau, là-bas, ça, sinon je dirais, on peut se dire. Je voudrais recommencer parce qu'il y a des contributions. Je sens certainement que vous avez envie de vous ajouter quelque chose tout à l'heure, pour donner l'opportunité aux jeunes de poser des questions. Je voudrais qu'on commence par là-haut, avec les jeunes, avant que la première ligne, et bien ajouter à ce débat, si ça ne vous dérange pas. Les jeunes, est-ce que vous avez une question ? Vous n'avez pas besoin d'être jeunes, hein ? Non, je veux dire d'être jeunes, d'être des élèves, des étudiants. Les élèves, des étudiants ? Je vois pas les mains ? Vous êtes étudiants ? Élèves ? Oui, d'accord. C'est ma prudeur. À l'heure, il est possible. Par rapport à la question, et on descend maintenant au point pour la première ligne ici. Bonjour à tous. Je suis l'étudiant Bonicoa Jacques, inscrit en licence 3 de l'aide moderne, à l'Université Félix-Soupet-Moyer de Côte. Je suis Bonicoa Jacques, étudiant inscrit en licence 3 de l'aide moderne, à l'Université Félix-Soupet-Moyer de Côte. Et dans les propos d'être paneliste, nous avons entendu plusieurs termes comme la communalisation, la départementalisation est suivi. Et pour ma question, je vais poser deux questions. La première, c'est de la communalisation en passant à la départementalisation. Est-ce que la Côte d'Ivoire fait ses classes pour qu'aujourd'hui on aborde le thème de la régionalisation ? Je réponds à la question de la communalisation en passant à la départementalisation. Est-ce que la Côte d'Ivoire fait ses classes pour qu'aujourd'hui on parle de régionalisation ? Merci beaucoup. La dernière question. Je vais rentrer dans l'ouvrage à la paille 122. Et parlons de la climatique, du changement climatique. L'auteur a parlé de mettre le rapport au profit des élus locaux, pour qu'ils puissent s'emprimer des réalités. Mais moi je pense qu'il serait important. Ou bien est-ce que ces élus locaux-là ne devraient pas créer des bâtiments dans leur logo pour pouvoir s'impliquer ou s'imprimer des réalités sur le changement climatique ? Voilà mes deux questions. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis ma troisième voix Aurélie, étudiante en lettre moderne licence 3. Bon, dans votre intervention monsieur, vous avez parlé de la formation. Voilà. Vous avez parlé de la formation des cadres qui seront appelés à travailler lorsque les sommes seront réalisées et offres. Moi j'aimerais savoir si la formation qui se fera a des cadres qui sont précieuses. Par exemple, moi je suis à l'université de l'Élysée de Beauvais. Je suis étudiante en lettre moderne. Futur enseignante si possible. Est-ce qu'il y a des cadres qui sont propices pour pouvoir étudier ? Nous qui sommes appelés à l'exéguer. Sinon, pourquoi parler de décentralisation et pourquoi parler de probation ? Merci. Vous pouvez pousser les enseignants. Allez-y si possible. Vous pouvez pousser les enseignants. Monsieur. Monsieur. Je suis Diakite Daouda. Je suis en développement de produits touristiques. Je tiens à dire merci aux différents panélistes. Madame la première dame. Monsieur le sénateur. Je suis très heureux de savoir qu'on a parlé de la transformation et du rapprochement des services du pouvoir public à la population. Et on a parlé aussi, le point sur le point, ils sont totalement d'accord, c'est le financement qui est totalement fait par subvention. Donc, j'appuie totalement et j'appuie totalement à la pensée de l'auteur de pouvoir susciter nos régions à créer de la richesse. Même s'ils ont parlé aussi de la culture sans parler toutefois du tourisme. J'ai un bien de mon produit touristique et c'est mon boulot. De pouvoir mettre l'accent sur le potentiel touristique pour aider ces régions-là à créer de la richesse. Ma question va au niveau de la formation. Alors, nos élus locaux, la démocratie permet à tout type de profil de pouvoir avoir accès aux instances au niveau de la commune. Pourquoi ne pas imposer, lors de ces différents accès aux actions de domographie ou au vote, ne pas demander dans ces profils à des personnes qui ont déjà des formations qualifiantes en ce qui est de la formation au niveau des techniques de la décentralisation ? Pourquoi ne pas imposer cela ? Puisqu'aujourd'hui, on est dans la phase de pouvoir faire une communication à plus de… en 2030, ce que j'ai dit. Donc, pourquoi ne pas mettre de l'accent sur cette formation-là dans le profil des personnes qui veulent briller à ces positions de maire, de l'UE ou de l'UE ? Merci beaucoup. Donc, de façon… pour ramasser les jeunes, ce sont les personnes qui sont intéressées à la question de l'accentralement climatique dans la communalisation, des pâtiments, des régionalisations, des centralisations. Et également, la question de la formation, les conseils, parce que ce sont les jeunes qui sont encore suivants. Et enfin, la question touristique, comme aujourd'hui, parce que c'est vrai, c'est un petit… On sait par exemple qu'en France, un touriste qui fait 5 jours dépense 1000€ dans la ville où il se trouve. 1500€. Ça a augmenté depuis l'euro. Oui, 500€ d'un touriste qui fait 5 jours dans une localité. Et pourtant, on a tellement de problèmes pour obtenir des visas, parler dans les pays voisins, et pour que le tourisme devienne produire comme le cacao, comme l'arachide, comme le poisson, comme l'acare et comme tout cela. Donc, ce sont les questions qu'ils ont posées. Mais peut-être aussi, je voudrais que la première ligne d'ici, lui donner des contributions éclairées, avoir convenance, ou que… je parle de la première ligne. Vous, j'osez-tu la première ligne ? La première ligne, y a-t-il des déventions ? Mesdames et messieurs ? Pour ça, oui, et après, non. Et ça va passer une question. Merci. Merci. Je suis le Fédéral-Bassin Guy Diaby, sédateur de la région du Camaribou. Je suis conseiller régional depuis 2018 au niveau du conseil régional du Camaribou. Je voudrais une contribution pour une question, mais féliciter déjà les deux paris pour la clarté de leurs interventions, mais revenir sur la question des 1 200 communes. Parce que de mon général, j'ai le privilège de faire partie d'une délégation qui était allée solliciter l'élection d'un village en commune. Et à l'époque, le chef de l'État, le chef de l'État de Camaribou, nous avait dit que ça ne posait pas de problème en tant qu'étaire, d'autant plus que le budget alloué au ministère de l'Intérieur n'allait pas changer en tant qu'étaire. Et que la création de cette commune n'allait pas causer de problème. En substance, en fait. Pas exactement ce qu'il y a dit. Je reviens sur la question pour lui que je voudrais savoir quel était, en termes de cadrage macroéconomique, sachant que la croissance économique n'était pas à un certain niveau à l'époque. le budget du pays était connu. Le budget alloué au ministère de l'Intérieur et de la collectivité était connu. A partir de 200, moins de 200 communes, à 1 200 communes, sachant que le personnel devrait probablement absorber les ressources, si les ressources n'évoluent pas. Quelle était la base des projets, du financement des projets qui devraient être créés à travers ces 1 000 communes, ces 1 200 communes. J'estime que c'est le réformement de la position du président du Sénat qui a parlé de l'horizon 2030 pour la communalisation totale, parce qu'on a une croissance économique qui sera à un niveau qui pourra tenir l'espace, ces communes, à ces universités. Merci beaucoup. Sur le table au sein d'un moment, il y a plein de micro. Sachez que sur la position tout à l'expliquée par le président du Sénat, vous avez le livre « Faites un tour au stand ». Ce n'est pas chez elle, c'est la régionalisation pour tous. Il y a eu le cadre de série. Vous avez toutes les informations, tous les éléments d'accueillir, tous les chiffres, toutes les politiques et toutes les références utilisées. Et sur la même question, pour le livre de Mme la Médale, du sous-sol de la République à la restauration, elle consacre entièrement le chapitre 3 de son livre aux questions fonds institutionnels, à la centralisation, à ce qu'on a dit, au réaménagement des statuts et salaires, à l'éducation nationale, à l'économie et aux finances et aux équipes. Donc vous allez mieux comprendre les théories qu'ils ont exposées ici. Pour ça donner le coup, vous avez la liste intervenante de cette première partie. Merci bien. Je vous permets comme mon prédécesseur féliciter le président du Sénat et la première dame pour leur courage et pour leur exposé de ce matin. Je veux parler un peu de l'expérience de mon parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui a pour lui l'ancienneté et la durée puisqu'il a gouverné ce pays pendant 40 ans. Et donc il a eu à se pencher sur cette question de la décentralisation et de la régionalisation et de proposer plusieurs structures pour mettre en œuvre cette politique-là. Nous avons tout essayé et c'est en évaluant toutes ces expériences que je vous parlerai de nos prochaines propositions puisque nous sommes un parti politique et nous avons un programme, nous travaillons, nous y pensons. Concernant ce que nous avons fait, ce que nous avons expérimenté, on a commencé par les conseils généraux. Par exemple, la première dame, ce n'est pas le FPI qui l'a fait, c'est le PDC. En 1963, on a élu les premiers conseils généraux. C'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelait les conflots de 1963 pour cette expérience-là. On n'a pas pu être au suivi. Ensuite, il y a eu la politique d'aménagement du territoire. En nous inspirant du modèle français, il a été créé à Dakar, la direction de l'aménagement du territoire. Et on a créé dix régions administratives, pour avoir un mieux de cette politique d'aménagement du territoire. Et puis, il y a eu, bien sûr, la communalisation, dont le Président Auxo a parlé. Donc, la création des premières communes qui remplaçaient le système qui avait été mis en place par la communisation, ça a été fait à Dakar, sous le Président de l'Auxo. Et puis, sous le Président Henri-Mann-Millier, il y a eu des régions. On a créé 16 régions. Ensuite, il y a eu des hauts commissariats pour pouvoir faire une politique spécifique à certaines régions, la région des Montagnes, la région des Savannes, etc. Voilà. Et pour pouvoir avoir des financements, il y a différents fonds qui ont été créés. Vous avez entendu parler des FRA, des fonds d'aménagement ruraux. Il y a eu des FIO, les fonds d'investissement européens, etc. Pour pouvoir donner justement des moyens pour cette politique de décentralisation. Voilà un peu ce qui a été fait. Ce que nous proposons, et je peux faire avant une parenthèse, pour dire que nous avons certes différents partis politiques, mais dans notre pays, on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de majorités d'idées. Et la politique de décentralisation et de régionalisation fait partie justement de cette majorité d'idées. Pourquoi on n'est pas à faire un travail de six cibles pour recommencer à chaque alternance politique ? Qu'est-ce que nous proposons ? Et qui peut trouver des solutions aux problématiques que vous avez soulevées ? D'abord, le financement. Nous proposons une banque de collectivité locale qui permettrait aux communes et aux régions justement d'avoir une banque avec des financements ciblés pour leurs politiques de développement. Nous sommes du mieux du fait. On a créé à l'époque la banque de la PIDIF, pour pouvoir financer l'industrialisation. Donc je pense qu'on peut créer un certain nombre de banques ciblées, avec des financements ciblés, et dans le cas d'espèces, une banque de collectivité locale. Concernant le personnel, nous proposons qu'il y ait un statut de la fonction publique locale. Et bien sûr, la formation irait de pair avec ce statut-là. Si vous avez ce statut, il faut avoir une formation particulière pour avoir accès à ce statut. Donc, sur le personnel, voilà ce que nous proposons. concernant les relations Etat-région, un peu comme ce qu'on fait en France, les pactes Etat-région pour pouvoir impulser les politiques de développement. Ensuite, nous faisons une dévaluation de ce qui se fait actuellement. Nous constatons qu'il y a une superposition de structures qui se marchent un peu sur les pieds. Vous avez 21 régions, vous avez 14 districts. Les districts, les responsables sont nommés, et qui contrôlent les présidents des régions qui sont élus. Ceci n'est pas très cohérent. Nous proposons, comme la constitution de 2 murs, 2 niveaux de décentralisation. La commune, et nous sommes d'accord avec l'idée de communaliser le territoire, pour avoir un souci d'équité. Et le deuxième niveau, c'est la région, avec des élus locaux qui sont élus, et qui ont tous les pouvoirs grâce au transfert effectif des compétences. Voilà un petit peu ce à quoi nous pensons-nous quand même, parce que nous pensons déjà aussi à notre programme pour les recherches énergiques. Concernant les districts, on parle d'un district autonome, je ne parle pas trop en pays autonome. Peut-être que M. le Président de Sénat pourra nous éclairer. Je pense que ce sont des structures qui peuvent être remplacées par un peu ce qu'il y a en Europe, par des métropoles urbaines d'Elbe et Abidjan, qui seraient les métropoles urbaines de Paquet, et puis Yamsoukro en tant que capital politique et administratif. Voilà un peu ce à quoi nous, ensemble, nous travaillons, et que nous voulons partager avec les autres citoyens. Merci. Vous menez d'avoir la perspective du chercheur de l'université, d'ailleurs la position du BDCI sur la question de la récentralisation. Donc, pour ceux qui ont eu la force de venir revue, vous avez eu l'exclusivité bien d'avoir une partie du programme du BDCI en 2017. Madame la Présidente, qui souhaitait commencer au Président ? Qui souhaitait commencer ? Merci beaucoup. Je voudrais remercier les intervenants, et, particulièrement, le Président d'Ambroué-Boukou, qui nous a ramenés à l'histoire. Je voudrais la ramener aussi avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Oui, il y a eu des conseils territoriaux, à l'époque, et le Côte d'Ivoire, Basse-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, et les Rémi-Jota. Et c'est parmi eux qu'on a choisi les premiers sénateurs, dont le sénateur Mouzien Goulibaly, le lion du RDA, dont le sénateur Biakabuda, du PNC RDA, et dire ceci, la structure, l'infrastructure qui est mise en place, on la fait ensemble. Quand le PNC RDA a dit qu'elle est ensemble. Oui. C'est ça qui est la vérité, parce que c'est la deuxième résultat. La construction de 2016 a bien posé les deux collectivités décentralisées bien communes de la régionalisation, qui rejoillaient la vision du président Métier lorsqu'il a créé les 16 régions à l'époque. Nous disons aussi que les districts qui sont mis en place là, parce qu'en 2013, moi je suis candidat au conseil régional, j'ai travaillé un secret, on m'a dit non, le conseil régional c'est petit, attends, on va être un nommé gouverneur de l'industrie. J'ai dit non, si c'est un petit fauteuil, une commune dans mon village, à Rabia, je préfère ça, être élu, parce que le suffrage donne plus de légitimité que l'administration. Je parle du contraire de Simon Bago, qui est un grand politicien. Ceci étant, les questions que vous avez abordées notamment le statut des élus locaux, nous avions organisé un forum. Tout est pris en compte, et aujourd'hui, une étude pour la communalisation totale du territoire est en cours. Je rappelle dans mon discours, à la rentrée, j'ai fixé une maison 2030. Le problème de fond, c'est la question du personnel. Qui on a pour animer ces collectivités ? C'est un problème réel. Monsieur le préfet, je crois que vous étiez avec moi, avec nous, dans la mission à Paris, pour aller visiter cette école de formation. du personnel des élus locaux, avec Pierre Sonnard, le président qui s'appelle Fakaïko. On s'est inspiré de cet exemple, et cette école va être créée pour écouter des universitaires, des géographes, principalement parce que, parmi eux, des ingénieurs des locaux de statistiques, des statisticiens économistes, des historiens, et formés du personnel des collectivités. qui n'ont pas, je ne vous cache pas, ce que nous faisons actuellement, c'est vraiment artisanal. Si on veut vraiment porter au haut de la mission, il faut former les gens. et c'est pas avoir le professeur, mais madame. Oui, vous qui avez eu à nous enseigner, parce que c'est à partir de là, qu'on devient positif, qu'on apporte sa part, avant de la construction, de la nation, partie de la province. Il faut qu'on forme, ils gestisent la dessous, former même, les élus. Parce que quelqu'un, dans une région, il va régulièrement au funérail, il participe aux activités sociales, quand il y a l'élection, quelqu'un qui a la capacité de gérer, maintenant, on va apporter l'autre, par affection, puis on va laisser, on va laisser la bonne pierre qui peut faire avancer la cause. C'est ça aussi la politique. C'est ça aussi la politique, la démocratie, qui a ses avantages et ses inconvénients. Merci. La Côte d'Ivoire atteint, finalement, faire ses classes dans le départementalisation, avant de parler de la régionalisation. Oui, le professeur Jean-Noël a rappelé cela, mais il y a un concept mondial aujourd'hui dans la globalisation, on ne le dit pas hors du monde entier. En France, de plus en plus, ils ont même regroupé les régions, il y a 13 régions. Les départements, ils ont vraiment, 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 très régulés. De plus en plus, on tombe vers la suppression des départements. Il y a un pays que j'aime bien, c'est l'Allemagne, puisqu'ils ont sauvé la vie. D'abord, les Landers, c'est vraiment, bon, c'est un état fédéral, certes, mais ils sont vraiment organisés, économiquement, les hommes qui, dans les Landers, où on reproduit les Bersedes, c'est leur spécialité. Les Landers, où c'est l'hôpital, et tout ce qui est pharmacétique, c'est leur spécialité. On doit pouvoir tendre à cela, et nous avons les capacités, nous avons les ressources. Donc, moi, je ne suis pas pour la départementalisation, je suis pour la régionalisation. C'est un micro-État, mais avec des gens comme au Maroc, le roi du Maroc, les régions, et avec les walides, ce sont les diplômés de Polytechnique, de HEC, qui sont là, et qui lui rendent compte directement. et c'est des plans stratégiques de développement qui sont mis en action. Le Maroc, au moins que vous avez aujourd'hui, devient le point de référence. C'est la vision. Donc, je pense que la régionalisation, on va continuer à essayer, et on va vous dire, tout à l'heure, madame, Simon, d'avoir parlé de découpage. Il dit, ça c'est, on verra à l'expérience. Oui, il y a des régions qui ne pourront pas avancer. Il y a des régions qui sont très dynamiques. Je cite, la région du Sud-Commun, qui est très dynamique, parce que, bon, dans la continuité, le président à Carouet a construit un pays s'est bâti dans la continuité. Si on parle du président en Carouet, c'est dans la continuité qu'on a bâti la Gros d'Ivoire. Moi, je suis contre des ruptures, je suis toujours avec du plus, parce qu'elles nous mettent en retard, on est obligés de se remettre en cours. de l'étaler. Qui est un pays On estable. On estable ! On estable. On dit, ce qu'on pense ? Je le dis devant tout le monde, pour ceux qui me connaissent, j'ai été avocat, si tu veux être avocat, la responsabilité est facile, unies. Ensuite, l'implication des élus de cours dans la préservation de l'environnement. Dans l'agenda 2030, on a capté sur l'agenda des Nations unies. Les questions de l'environnement sont des questions primordiales aujourd'hui. On a inclus cela. Et dans les régions du Côte d'Ivoire, il y a des plans climat. La région du Bélier, que je connais particulièrement, le conseil régional actuel a tenté une étude du plan climat de la région du Bélier. Le financement de ce plan climat est de 14 milliards. Actuellement, on est en train de chercher des ressources pour mettre en place ce plan climat. Donc le climat est pris en compte dans la région de la région du Bélier et la région du Kavali. Actuellement, nous sommes dans la logique de faire l'expérimentation du plan climat avec un programme qu'on appelle la télémétrie. Mesurer le niveau d'eau en Côte d'Ivoire parce qu'autour de l'eau, il y a la vie. Est-ce qu'il y a des cadres propices à la formation des jeunes dans nos régions ? J'ai dit qu'il faut créer une école de formation. Il faut créer une école de formation. En attendant, l'ENA est là. On peut recruter, faire un programme et former des gens à l'ENA de Côte d'Ivoire comme jusqu'à un moment donné pour former la gestion à l'ENA de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour la contribution, la pensée de la création de la richesse. Effectivement, il faut créer la richesse. Mais pour vivre, si on a en place l'école, le cadre de formation, on va l'écouter des gens en fonction de profit. Et puis les orientés, les spécialistes en planification, en gestion de finances. Le professeur Jean-Noël Prou a parlé d'une banque des collectivités. Oui, cette banque, c'est l'appellation banque. Les pèles logiques et la banque du trésor. Et puis les ressources affectées aux collectivités. Il y a eu des avancées qui ont été faites. Je prends le Côte minier. Le Côte minier, dans le Côte minier, on a prévu une Côte-Pas qui revient aux régions où on exploite les lignes. Maintenant, à partir aux responsables de collectivité, tel que le président du Conseil régional est commu, de voir les sociétés, suivre les sociétés qui exploitent là, voir les chiffres d'affaires. Et puis, après, vous avez revendiqué à Caroleil le fait très bien dans les élus de ce qu'on a eu. Et avant, il y a des solutions, présidente pour des solutions, mais ça, c'est pas le monsieur. D'accord. Merci beaucoup, Mise. Merci. Toutes les personnes que vous voyez ici assises, ont eu une mention des personnes qui ont exercé la sociabilité locale, soit politique en tant d'être députés, à l'heure de la sénateur, mais ce sont vraiment de grands sachant que ça, c'est ça qu'il s'agit. Et les positions politiques affinées sur les questions techniques sont très intéressantes, parce qu'on se rend compte qu'on est tous d'accord avec le même sujet, mais que de façon normale, par installation idéologique, mais également à cause du projet politique que chacun propose, et c'est une raison différente. Pour les jeunes, parce que je suis quand même assez soucieux de l'opinion qu'on prend le débat, vous avez vu, ils ont envoyé les thèmes « Avant l'indépendance, après l'indépendance ». C'est en 1980 qu'il y a eu la première fois élection municipale en Port-au-de-Loire, 80 qu'aujourd'hui. Bon, vous n'êtes pas né, mais certains de vos parents n'étaient pas en premier. Et avant 80, il y avait des circonstances, des préfets qui étaient tout puissants, il y avait même des préfets maires, des préfets maires qui pouvaient collecter des taxes ici et là. C'est pour ça que ça s'est passé depuis le plus long, on a eu des élections sans discontinuer jusqu'à ce jour, à part, par exemple, les gueules, il y a des tensions politiques. Là, les élections ne sont pas possibles. D'ailleurs, vous avez compris, comme c'est depuis 1980, il y a un processus. Vous pouvez toujours en livre des deux grandes nationalités ici. Sur la question de l'information, c'est ce que je disais, tous les pouvoirs socials et quelqu'un dans son développement, il n'a pas constamment du souci de la responsabilité. Il n'y a aucun pouvoir, je pense que c'est la seule politique publique, comme je le disais tantôt, où il n'y a jamais de délégation, mais il y a plutôt des délégations de nous. Donc, il y a aujourd'hui, les textes existent. Nous avons été directeurs établis d'un ministère de l'Intérieur, ici après le Nord, et les textes de la délégation de l'École des Nations, de toute façon là, tout est déjà là. C'est-à-dire qu'on voit que l'École des Nations est là, tout est avancé, et même, il y a une bonne information sur les questions financières, parce qu'il y a la gestion des ressources à conduire. Et dans ça, il y a également la planification, il y a des gens qui sont formés. Donc, ce sont des tests qui sont là, peut-être que c'est le temps de l'opportunité de le faire. Voilà. Et si, à notre point de vue, c'est pour les jeunes, c'est pour vous que j'explique, je pense que c'est cette préjointe qui sont ici, là. Eux, ils se sont débutés pour enseigner ce qu'on appelle les guides au début. Donc, c'est pour vous, t'as compris ? Euh... Je suis probable de dire ça à des classes. C'est pour les jeunes générations. Et avant de passer la parole à madame la première date pour que je reprends la question, on signale la présence de ministre Charles de l'État, qui vient d'arriver. Je vous remercie. 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 Ma première date, c'est que... ... 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